Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est le 23 décembre, ce qui veut dire que demain c'est le réveillon de Noël, aussi dingue que ça puisse paraître. Et aujourd'hui je reprends la caméra et je reprends les bookmas, puisque comme vous avez pu le voir hier avec la petite vidéo que je vous ai mis sur Youtube, il n'y a pas eu de bookmas, donc je vais m'expliquer maintenant très rapidement. En fait je comptais vous filmer mon avancée lecture complète que je ferai dans la voiture, j'avais tout prévu le moment où je vous filmerai etc. Mais ça ne s'est pas déroulé comme prévu, on a fait un long trajet, on allait rendre visite à des amis, on a passé la journée à vagabonder d'une maison à l'autre, des cafés, voilà 2-3 heures de papotage, après un autre café. Et finalement j'ai pas eu une seconde à moi, j'ai pas été une seconde toute seule et je débute les vlogs en fait et je me sens pas encore trop trop à l'aise de filmer. Quand il y a des gens autour de moi, j'ai l'impression qu'ils me regardent et qu'ils se disent qu'est-ce qu'elle fait, elle est toute seule en train de parler à sa caméra, c'est un petit peu étrange. Et comme je me sens pas trop trop à l'aise avec ça, du coup j'ai pas eu le moment de vous filmer les avancées lectures, puis quand je suis rentrée il était vraiment super tard. Tout le monde était en train de dormir, alors j'ai pas envie de les réveiller en prenant la caméra et en mettant à parler. Du coup j'ai préféré ne pas vous poster de vidéos hier. Mais il y aura des vidéos jusqu'au 31 décembre, voilà c'est lancé, je vous ai dit je savais pas si j'allais continuer les bookmas après Noël ou pas, mais finalement j'aime beaucoup cet échange qu'on a dans les commentaires, j'aime beaucoup partager avec vous et puis comme je l'ai déjà dit, pour moi les fêtes de fin d'année c'est pas uniquement Noël, parce qu'après Noël il y a mon anniversaire, après il y a le réveillon de la Saint-Sylvestre, et voilà. En plus je fais de Noël en famille le 28 décembre, avant le 27 il y a mon anniversaire, comme je le disais, donc voilà cette ambiance elle s'arrête pas à Noël, et pour moi à Noël elle sera même pas encore vraiment là, à vrai dire, donc j'ai pensé que j'allais pousser un petit peu plus le truc. Par contre après le 24, donc demain ce sera la dernière fois, qu'il y aura les booktubeurs du jour dans les vidéos bookmas, tout simplement parce que j'avais pas prévu une tonne, à la base c'était jusqu'au 24 et du coup sinon j'aurais plus d'idée, je ne saurais absolument plus de qui vous parlez, donc ça va être plus simple comme ça. Il y aura encore des bookmas mais il n'y aura plus le booktuber du jour, voilà, tout simplement. Aujourd'hui je reprends donc les bonnes vieilles habitudes, je reprends ma caméra pour commencer le bookmas avec une intro super longue, mais ça fait du bien de se poser, de discuter un petit peu avec vous comme ça. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur ma tête, là je me suis maquillée que le teint aujourd'hui, et j'ai un bouton énorme ici, donc voilà. La règle aujourd'hui c'est de ne pas faire attention à cet horrible bouton qui je l'espère sera disparu avant les fêtes de fin d'année. Je croise très très fort les doigts, je vais faire mon maximum parce qu'il est hors de question que j'ai ce truc sur les photos de Noël de 2016. Voilà, quand on va regarder les albums dans quelques années on va se dire mais qu'est-ce que c'était que ça ? Ou alors il va falloir que je photoshop tout, c'est pas tip top, on dirait que j'ai une corne qui est en train de pousser. En fait je pense que la nuit je me transforme en licorne, c'est la seule solution que je peux envisager à cet horrible bouton qui est absolument en ce moment en train de m'énerver, voilà. Donc la règle aujourd'hui c'est on ne fait pas attention à cette corne qui est en train de me pousser sur la tête. Au niveau avancée lecture parce que je pense que ça vous intéresse quand même un petit peu, du coup avec tout le trajet j'ai quand même avancé sur ma liseuse dans la véritable histoire de Noël de Marco Leino et j'adore ce livre, je suis à 55% donc un petit peu plus de la moitié. J'adore le concept, en fait ce livre il y a 24 chapitres et normalement vous êtes supposé lire un chapitre par jour et faire un petit peu comme un calendrier de l'Avent. Et j'avoue que j'aurais pas pu finalement parce qu'après le premier chapitre j'avais tout de suite envie de savoir la suite donc je suis en train de le dévorer. En fait c'est l'histoire de Nicolas qui est en fait le père Noël mais on va suivre son enfance, comment est-ce que le père Noël est devenu le père Noël ? Comment est-ce qu'il a eu cette idée au début de faire des cadeaux aux enfants du monde entier ? Comment est-ce qu'il va mettre ça en place ? Et c'est une histoire que je trouve géniale, c'est touchant, c'est émouvant, c'est vraiment une bouffée d'émotions ce livre. Je vois vraiment l'image quand vous ouvrez une porte en plein hiver d'un magasin ou quoi que ce soit qui fait très froid dehors et que vous avez cette bouffée d'air chaud qui vous arrive et bien moi lorsque j'ouvre un chapitre, parce que c'est sur ma liseuse bien sûr, lorsque je commence un chapitre de ce livre ou que j'en termine un et bien j'essaie de bouffée pareil mais d'émotions. C'est de la tristesse, ça prend au cœur, c'est de la joie, c'est de la bonne humeur. Et j'adore, j'adore. Franchement ça va dépendre de la fin mais je pense que ce livre est un potentiel coup de cœur. Et j'ai hâte, hâte, hâte de le finir, je pense que je vais le dévorer. Au programme du jour, ça va être l'emballage des cadeaux de Noël. Ils sont déjà achetés, je ne suis pas en retard mais je suis un petit peu en retard dans mes emballages puisque demain je vais donc ouvrir ceux de mes parents, de mon frère, etc. Après le réveillon du 24. Je les ai, ils sont en haut de ma bibliothèque mais ils ne sont pas emballés. Il va falloir que je prenne mon courage à demain parce que là j'avais acheté du super papier cadeau pour le swap que vous allez voir prochainement sur la chaîne. Et le problème c'est que c'est du papier cadeau pailleté que je trouvais super. Donc j'en ai acheté en plus pour Noël. Mais le scotch ne tient pas très très bien avec les paillettes et c'est horrible. C'est la prise de tête assurée. Donc là je vais mettre un bon film ou une bonne série genre Nina. Je suis en train de dévorer cette série en ce moment. Et puis je vais me mettre à emballer mes paquets cadeaux comme ça ce sera fait. Et j'aurai un petit peu plus la conscience tranquille plutôt que de me dire je vais faire ça demain matin pour demain soir. Ça ne fait pas très sérieux. Ça ne fait pas vraiment tip top. Là j'ai beaucoup de mal à regarder le retour caméra parce que je ne vois que cette corne. C'est horrible. Enfin bref, on va arrêter de parler de ce truc qui est en train de pousser. Et puis je vais arrêter cette intro maintenant. Et puis je pense que je vais me mettre au boulot. J'espère que le bookmas d'aujourd'hui sera un petit peu mieux que les précédents. C'est vrai qu'ils étaient de plus en plus courts. Parce qu'en ce moment je ne faisais pas vraiment grand chose grand chose. Mais ça va changer dans les jours qui arrivent. En plus on a les bookmas jusqu'au 31. Donc je suis motivée à fond les ballons. Et donc en attendant le prochain moment où je prendrai la caméra. Moi comme d'habitude je vous dis à plus tard. Une super série. Du papier cadeau super beau. Et du scotch. Je pense que pas mal du rouleau va y passer. Mais je suis parée pour un bon petit moment. Emballage de cadeaux de Noël. C'est un super programme. On est allé dans mon magasin préféré de tous les temps dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de Zodio. Et ils se sont mis à vendre les tisanes des marmottes. Qui sont des tisanes que j'aime énormément. C'est bio, c'est sans agrafe, sans ficelle etc. Et le goût sont juste super. Il y en a tous une collection. Et ils me font tous terriblement envie. Et ils ont mis en place un concept super sympa. Qu'on a eu beaucoup de mal à comprendre. Je ne sais pas s'il fallait prendre de l'eau là-bas ou pas. Mais la petite madame a dit qu'on pouvait en emmener chez nous apparemment. Donc il y a une caisse avec juste des petits échantillons comme ça. Un sachet ou deux. Et on peut en prendre et les emmener chez nous pour pouvoir tester, goûter. Et si on aime ensuite revenir acheter une boîte. Parce que c'est vrai que parfois on achète une boîte. On se dit ça a l'air sympa. Et quand on goûte on se dit mais mince. Je n'aime pas du tout ce goût là. Et je me retrouve avec un sachet. Un tas de sachets sur les bras. C'est... Voilà on essaye de les refiler à quelqu'un. C'est chiant. Donc là ça permet de tester. Et autant vous dire. On s'est fait plaisir. La plupart sont en rapport avec l'hiver. C'est en ce moment qu'ils me font envie. Et peut-être qu'en été je ne les boirais pas forcément. Sauf le premier qui est le cocktail Digest. Parce que j'aime toujours bien ça. Une petite tisane après manger. Je trouve que voilà. Pour purifier. Pour... Ça passe bien. Et celle-ci donc. Est faite d'anis vert. De fenouil. De menthe douce. De sauge. Et de romarin. Donc rien que des herbes. Rien que des plantes. C'est le principe des marmottes. Et je trouve ça génial. Ça passe vraiment très très bien. D'ailleurs en ce moment je suis en train de boire celle-ci. C'est celle au thym. Donc il n'y a que du thym dedans. Avec un petit peu de miel. Et si vous avez légèrement mal au ventre. N'hésitez pas. Parce que je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est ma grand-mère qui m'avait dit une fois. Où j'étais malade. De prendre une titane au thym. Et depuis. Voilà. Dès que je commence à avoir mal au ventre. J'en prends une. Et celle des marmottes. Il n'y a que du thym. En plus c'est bio. Donc que demander de mieux. On en revient à ceux que j'ai pris à Zodio. Revenons au sujet. Frissons d'hiver. Donc bien évidemment. Parce que c'est l'hiver. Alors là on a de la cannelle. Du thym. Du citron. Écorce. De l'eucalyptus. Et des clous de girofle. Alors là autant vous dire. Que je pense que ça doit dépoter. Et que ça doit dégager. Et l'utilisant officiel des frileux. Donc voilà. En gros frileux ce que je suis. Je pense que ça ne peut que me plaire. Boostez moi. Parce qu'en hiver. On a un petit peu une baisse d'énergie. Ça pourrait faire du bien. De se requinquer. De se redonner de l'énergie. Enclencher le turbo en douceur. Et passer la saison comme une fleur. Donc on a de l'hibiscus. Du cynorhodon. De la mélisse. Du guarana. Du gingembre. Du ginseng. Et de l'életérocoque. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc je ne sais absolument pas le prononcer. Mais ça ne m'a l'air pas mauvais du tout. Avant dernière. On a le thé aux épices. Bon ça bien évidemment. L'hiver. J'adore les épices. Mettre de la cannelle dans mon chocolat chaud. Du thé aux épices. Du thé pomme cannelle. Voilà. Je pourrais mettre des épices partout. Donc là on a du thé à sam. De la cannelle. Des graines de coriandre. Du gingembre. Des écorces d'orange. Et du poivre noir. Donc je pense que ça doit dégager aussi. Mais pourquoi pas. Et le dernier. Bon ça c'est de la camomille matricaire. Je ne sais pas si on dit matricaire ou matricaire. Mais la camomille généralement c'est ce qu'on retrouve dans les tisanes sommeil. Ou les tisanes bonne nuit. Et ça fait peut-être complètement mamie. Mais moi avant de me coucher. J'aime bien une petite tisane. Bon. A prendre un certain temps avant de se coucher. Parce que sinon on a très très envie d'aller aux toilettes. Enfin bref. Refermons cette parenthèse. Pas très très glamour. Mais j'ai très envie de tester celle-ci. Parce qu'elle m'a l'air super bonne. Et voilà. Il y a 100% de camomille. Donc c'est uniquement de la camomille. Faites-vous une petite fleur avant de vous endormir. Donc voilà. C'est bien ce que je disais. C'est les tisanes avant de dormir. Donc je vais pouvoir tester tout ça. J'ai hâte, hâte, hâte. Et j'adore vraiment le concept. De pouvoir emmener quelques échantillons chez soi pour tester. Mais je traite bien qu'une fois testée. Je vais avoir terriblement envie d'y retourner pour acheter des boîtes. Et après je vais faire une collection incroyable de boîtes. Mais bon. Les marmottes pour moi c'est presque une valeur sûre en tous les cas. C'est des tisanes infusions que je vous recommande grandement. Pour la booktubeuse du jour. Aujourd'hui je voudrais vous parler de Elodie de la chaîne Hello Books. Une fille comme d'habitude pleine de spontanéité. Quel sourire. Qui est très douce également. Qui lit plusieurs genres. Il y a du policier. Beaucoup de contemporains. Elle est bibliothécaire. Et une chose est sûre c'est qu'elle s'est donné envie. Alors je vous invite grandement à aller faire un tour sur sa chaîne. Parce qu'elle est top génialissime. On est à la fin de l'année. Et qui dit fin d'année pour la chaîne. Dit bien évidemment bilan annuel. Le top 10 de mes livres de l'année 2016. Et là j'étais un petit peu en train de réfléchir. Et je me suis dit qu'il y a tellement de livres que j'ai adoré. Qui ont été des coups de coeur en 2016. Ça a vraiment été une année de lecture super. Que ça va être la prise de tête. Et que ça va être super super dur de choisir le top 10. Même si pour certains je suis presque sûre que vous savez déjà qu'ils seront présents dans ce top 10. Il y en a un en tous les cas. Et j'y ai pensé direct. Je ne sais pas s'il sera en première position ou non. Il va falloir que je reprenne mon cahier. Que je regarde tous les coups de coeur que j'ai eu au cours de l'année. Mais d'ores et déjà je sens que le choix va être très très dur. C'est une vidéo que j'aime énormément faire. Et je sais qu'elle vous plaît beaucoup. J'aime aussi beaucoup regarder ce genre de vidéos. Du coup je suis toujours super super contente de vous la faire. Mais à chaque fois c'est un petit peu le stress. Sa petite pression. Je ne sais pas trop quoi mettre comme livre. C'est en plus que je la prépare un petit peu à la dernière minute. Parce qu'un coup de coeur pourrait toujours arriver à la dernière minute. 2016 n'est pas terminé encore. Peut-être que le livre que je lis en ce moment sera un coup de coeur. Je ne sais pas. D'ailleurs je vais avancer dans ma lecture en cours. Avant d'aller me coucher. Et je pense que encore avant là je vais regarder un épisode de Nina. Voilà. Moi les séries je commence. Et limite des fois quand j'aime bien je finis tout d'une traite. En plus il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Donc je pense que ça va être un petit peu mon programme de ce soir. Ça fait beaucoup de je pense. Je pense beaucoup. Oh là là. Ça ne va plus ce que je raconte n'est-ce pas. Je vais regarder Nina. Et puis je vais avancer dans ma lecture en cours. Je vais en profiter pour me faire un masque. Donc je ne pense pas que je vais le filmer comme ça. Parce que je ne suis pas encore prête à me montrer avec une tête toute verte. Donc voilà. Moi je reprendrai la caméra plus tard. Parce que j'ai quand même quelques petites choses à vous dire. Avant de terminer ce vlog d'aujourd'hui. C'est 22h30 et je viens de terminer le deuxième épisode de la saison 2 de Nina. Et c'était toujours aussi bien voilà. Comme je le disais quand j'ai vu le premier épisode de la saison 1. C'est une série bien sympa. Je me suis attachée au personnage. Même si c'est vrai que Nina m'agace un petit peu avec ses histoires de coeur là. C'est plus un triangle amoureux. J'ai un tout repart dans un rectangle amoureux carrément. Mais ça cesse de regarder. Et c'est assez addictif quand même. Je pense que la saison 2 va être terminée très rapidement. En plus ce n'est pas beaucoup de saisons par épisode. Donc là je vais aller me préparer, me changer. Puis aller lire dans mon lit. Je vous parlerai de mon avancée lecture demain. Mais je vous disais que je voulais reprendre un petit peu la caméra. Pour clôturer ce vlog déjà comme tous les jours. Mais j'avais un petit truc spécial à vous dire. Puisque lorsque vous verrez ce vlog. Ce vlog non. Lorsque vous verrez ce vlog. La journée du 24 décembre sera déjà bien entamée. Donc je voudrais d'ores et déjà vous souhaiter à tous un excellent réveillon de Noël. Que vous le passiez en famille. Que vous travaillez. Que vous soyez chez vous. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Que ce soit le 24 ou le 25. Que vous allez bien profiter de vos proches. Et des moments de Noël. Donc voilà encore une fois je vous souhaite à tous un excellent réveillon. Et moi je vous dis à demain pour un nouveau bookmas. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, soirée. Quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et d'excellentes lectures. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.